Quand je rappelle que, ici, la gravité du meurtre, de faire couler le sang, c'est cet acte plus que blâmable, eh bien, je ne suis pas en train de lier le meurtre avec une conviction religieuse quelconque, parce qu'aujourd'hui, on le sait toutes et tous, qu'on peut tuer au nom d'une religion, on peut tuer pour cause de jalousie, on peut tuer par cause de sentiments excessifs, on peut tuer pour diverses raisons. Et je ne veux surtout pas faire d'amalgame, on en entend assez déjà aujourd'hui, et on peut même dresser un top 5 ou 10 des amalgames aujourd'hui, parmi les plus belles qu'on a pu entendre ces derniers jours ou ces dernières semaines, parce qu'une personne a une trace sur le front, eh bien, ici, il y a un risque potentiel, non, c'est même pas un risque, c'est un signe d'extrémisme ou de radicalité ou d'intégrisme. Une trace sur le front. Parce qu'apparemment, d'après la personne qui a fait sa superbe expertise, les musulmans frappent, enfin, les musulmans intégristes frappent leur tête contre le sol quand ils prient. Donc, comme si on mettait des coups de tête sur le sol. Les musulmans, plusieurs fois dans la journée, donc vous savez très bien qu'une prière de deux rak'ad, deux unités de prière, on va faire deux, quatre fois, on va se prosterner, donc multiplié par une journée, 24 heures, par une vie, c'est des milliers de fois. Donc, à force de se prosterner, puisqu'on met des coups de tête apparemment sur le sol, eh bien, on aurait des traces sur le front. D'accord ? Parce que nous, en fait, les musulmans, apparemment, peut-être, on n'a pas une épiderme, on n'a pas d'épiderme ici, on n'a pas une peau, on a du métal, genre Robocop. Ça veut dire que si notre front, à force de poser notre front sur la tête, voilà, ça ne peut pas marquer. Par contre, les autres humains, si tu frottes un peu, là, le front, là, comme ça, si tu as une tâche rouge, c'est normal, mais nous, non. Donc, si tu as une tâche, parce que nous, parce qu'il y a des sensibilités différentes, il y a des peaux fragiles, il y a des peaux qui sont moins fragiles, si tu as le risque, tu as le malheur d'avoir une tâche sur le front, eh bien, voilà, soit tu vas t'acheter du fond de teint, ou soit, eh bien, voilà, ne t'étonne pas si on te taxe d'extrémiste. Non, ça, je pense que c'est le... ça, on peut le classer dans les premiers du top 5 des bêtises et des amalgames et des... je n'ai pas de mots. Donc, on n'est pas du tout pour faire, là, des amalgames. Je suis anti-complot, etc. Tout le monde me connaît. Mais, par contre, des bêtises qui sont dites et ces amalgames-là qui alimentent des discours extrémistes, ça, il y en a plein. Ça, il y en a plein, que ça soit sur la toile et que ça soit généralisé, bien sûr, mais il y en a plein, malheureusement. Alors, quand je parle de la gravité du meurtre, c'est pas que je suis en train de lier le meurtre à l'islam ou à une religion quelconque, car le meurtre se fait au nom de la bêtise et pas au nom d'une conviction quelconque ou d'une religion. C'est au nom de la bêtise, ni plus ni moins.